Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de l'EmmaBuntus 3 V1 que j'ai pu tester en avant première, c'est vrai qu'avoir été bêta-testeur et RC-testeur a pas mal aidé donc j'ai récupéré l'ISO de la version 64 bits, il y a aussi une version 32 bits cette Xubuntu à destination des machines de recyclage en gros c'est le deuxième gros projet de recyclage de vieilles machines avec la Handi Linux donc je vais vous présenter l'EmmaBuntus 3 on est parti donc c'est une Xubuntu 14.04 LTS avec pas mal de petits outils, la Logitech fait quand même 15Go mais elle est bien chargée, il y a LibreOffice, OpenOffice, 4Kids il y a pas mal de petits outils, ce qui permet de respecter le choix de l'utilisateur il y a aussi une commande de cette X vocale qu'on peut activer ou désactiver tous les détails sont dans l'article dans la description donc vous ne vous détenez pas, ça va passer après en plein écran voilà ça c'est les effets qui se coulent d'une machine virtuelle VirtualBox voilà donc l'accès au logiciel se fait soit par c'est peut-être le cas qui se charge pour les personnes qui ont des problèmes de vue voilà on accède au logiciel soit via le menu Whisker sur le menu basique vu menu XFCE j'ai choisi de prendre celui-là parce que on a le choix entre les deux il y a le choix avec cette distribution et bien sûr le KiroDoc donc là en haut nous avons la synthèse vocale c'est pour les personnes qui ont des problèmes de vue parce que tout le monde n'a pas 10-10 ou 2 yeux avec même avec des verres correctifs donc là nous avons tout ce qui est logiciel tout ce qui est communication Thunderbird, Evolution, Chromium, Pigeon là je vous montre en gros l'ensemble des logiciels qui sont disponibles voilà pour Android, étant donné que je n'ai pas pu tester étant donné que j'ai un Android qui passe en mode USB alors tout ce qui est biotique par contre là c'est le petit problème AbbeyWorld, LibreOffice Writer qui a la même icône tiens je ne me suis pas perçu bon mais c'est pas bien grave LibreOffice Calc, Impress, Draw tout ce qui est lecture d'ebook Calibre pour justement les ebooks Scribus pour la mise en page donc là je vous montre en vitesse la Logitech j'en serai 2-3 logiciels par la suite tout ce qui est vidéo alors bon j'ai pris la version complète donc aussi c'est normal que soit ça très complet c'est ça qui est bien parce qu'on a le choix tout ce qui est gravure avec 3-0, XF-Verne et GCDMU tout ce qui est photo et retouche photo et création d'image tout ce qui est éducation donc TuxPaint, TuxMath Display, Omnitux, PotatoGuy j'ai compris donc EO for Kids c'est la version simplifiée d'OpenOffice pour les enfants tout ce qui est utilitaire vous voyez quand même qu'il y a de quoi faire tout ce qui est en ligne tout ce qui est maintenance bon c'est le nom libre j'ai tout installé par sécurité c'est le petit problème c'est qu'à un moment le menu a tendance à se fermer mais on peut toujours y accéder par le menu déroulant Whisker ou classique XFCE le gestionnaire de mise à jour mais normalement on ne pourrait pas avoir grand chose à installer donc pendant ce temps là qu'il vérifie je ne pense pas qu'il y ait des tonnes de logiciels qui soient mis à jour c'était le cas je serais étonné étant donné que l'ISO a été créé très récemment donc s'il y a une ou deux mises à jour ce sera le bout du monde enfin il faut espérer donc là pendant qu'il fait ça je vais lancer Firefox ah un léger bog on va installer une mise à jour on va installer une mise à jour c'est un léger bog ça peut arriver ça sera sûrement corrigé dans la version 1.01 de la Mabuntus donc là on peut voir la présence de Disconnect pour tout ce qui est cookies il y a AdDoc Plus tant pis pour les personnes qui considèrent que la pub est indispensable sur internet ce n'est pas le cas il y a HTTPS Everywhere pour se protéger de la vie privée la page de démarrage c'est Start Page enfin quand on ouvre un nouvel onglet je pense à Start Page pour la recherche c'est un Firefox 31 tout ce qui est le plus classique sinon voilà donc là c'est vraiment tout ce qui est le plus classique donc je vais voir quelles sont les mises à jour qui n'ont pas été faites alors là on va passer par les outils de maintenance voilà on va passer par les outils de terminal je ne sais pas bien de faire ça mais ce sont les allées du direct donc c'est un des rares bugs qui a dû rester dans les 5 RC qui ont été nécessaires pour avoir arrivé à ça ah oui quand même il y a un nouveau noyau donc on va le mettre à jour même si je ne redémarre pas mais au moins déjà les mises à jour seront faites donc là voilà donc quand même c'est assez complet comme logiciel comme distribution comme vous pouvez le voir il y a Skype parce que j'ai installé tout ce qui est outils tiers dans l'audio il y a Clementine il y a EasyTag pour tout ce qui est étiquette des fichiers audio il y a pour extraire les fichiers pour pomper les CD ce qui est tout à fait égal en France et qui est emmerdant un peu les majors de disques entre parenthèses pas bien ça il faut dire que les majors se sont foutus plein les fouilles pendant des années aussi donc il ne faut pas qu'ils se peignent bref je ne suis pas là pour faire de la politique il y a des petits outils comme PireI Renheimer qui permet de renommer en masse les fichiers c'est agréable donc la maison ça permet d'afficher le gestionnaire de fichiers du NAR pour gérer tout ce qui est les fichiers en interne donc c'est vraiment assez récent voilà donc c'est en train d'entendre un jour tiens VLC 2.2 oula je ne sais pas si VLC 2.2 est déjà sorti de version officielle non mais c'est vraiment une distribution qui est très agréable à l'emploi très complète côté LibreOffice je crois que c'est une version 4 de 4 ou 4 de 5 je ne sais plus enfin c'est une version quand même assez récente c'est un petit bug que j'ai remarqué mais ça n'est pas grand chose c'est vrai que c'est la première version mais il y a quand même beaucoup de bugs c'est la création 4 de 4 il y a énormément de bugs qui ont été corrigés je peux vous dire quand il y a été beta-assister il y a eu du boulot de modification donc l'ensemble est quand même très utilisable même si les développeurs d'Emma Bruntus considèrent d'attendre la version .1 de la 1.01 de l'Emma Bruntus 3 pour l'installer sur des machines parce qu'elle est encore un peu verte par moment mais ce n'est quelques petits bugs pas bien graves comme celui que j'ai vu là qu'on peut trouver il y a juste à amener sur les noyaux donc là je vais lancer je vais vous montrer l'ensemble et tout ce qui est disponible là vous voyez quand même il y a pas mal de trucs il y a tout ce qui est création de fichiers USB pour les clés USB vous voyez quand même que c'est assez complet si je me mets sur le brond il y a tout ce qui est ça c'est le verbiste c'est pour la conjugaison je crois me souvenir donc c'est vrai que c'est quand même une distribution qui est vraiment c'est pour la conjugaison c'est un petit outil qui est vraiment pas mal donc là il y a encore un ou deux petits bugs qui restent mais c'est normal parce que quand on voit la logitech il ne pourra jamais y avoir zéro bug d'ailleurs des distributions de ce style mieux vaut attendre la .1 voire la .2 pour être vraiment sûr et certain il y a une stratégie certaines personnes qui disent quand une Ubuntu autre Ubuntu bref une version LTS sort il faut toujours attendre la version .1 pour que les derniers petits bugs qui étaient restants soient écrasés éparpillés aux quatre coins de la planète j'avoue que l'ensemble est quand même assez rapide malgré la taille de de l'ensemble il n'y a pas même que petits outils comme les blocs de domaine pour mettre tout ce qui est pare-feu pour éviter que le problème de navigation bon par exemple on va mettre on va non pas génération on va mettre Mac Génération pour rigoler un peu voilà parce que c'est un site que je considère un peu fanboyesque donc je vais voir si ça fonctionne c'est être le la surprise du chef c'est vrai que c'est un peu long donc c'est vrai quand même que c'est du bloc de domaine ça permet comme ça de filtrer les sites qui peuvent être un peu trop sensibles apparemment le bloc de domaine ne fonctionne pas avec ça il en fonctionne avec des .com je pense donc c'est un léger bug aussi il faut que j'en parle à au développeur de la distribution sinon on peut toujours essayer d'un autre domaine je vais essayer avec mon blog bon c'est des petites idées directes mais on ne peut pas tout toster dans une distribution aussi complète comme ça c'est parce qu'apparemment le bloc de domaine a un léger problème technique à moins qu'il s'utilise autrement aussi le pare-feu pour tout ce qui est bien sûr limitation des intrusions donc là il y a plusieurs opérations en route dont le noyau qui est un peu long donc je vais voir si la configuration du pare-feu va bien se lancer donc pour une première version finale d'accord donc là c'est l'outil GUFW donc ça permet de soigner les profils de créer des entrées-sorties toujours pratique donc là on peut le faire mais si donc on va faire fichier quitter si il va se fermer donc là apparemment il y a une compilation qui est en cours ah d'accord j'ai compris ce qui est en train de se compiler c'est le support de VirtualBox donc c'est normal que ce soit un peu long parce que VirtualBox nécessite un greffon particulier pour afficher l'ensemble correctement donc vous voyez mis à part ça c'est quand même une distribution qui est assez utilisable il y a 2-3 logiciels qui ne fonctionnent pas super bien mais ça c'est normal c'est une version point zéro de l'ensemble donc mis à part ça il n'y a pas grand chose que je puisse ajouter quoi c'est vraiment très 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 utilisable et c'est vraiment destiné au recyclage des machines aux personnes qui n'ont pas envie d'investir dans une machine et qui ont envie peut-être découvrir un peu l'informatique alternative voilà donc c'est une préversion de VLC voilà donc en gros ce qu'on pouvait dire sur cette version il y a des outils classiques comme Picasa et là bien sûr il y a toujours à leur dire est-ce que vous utilisez c'est le côté un peu pédagogique attention c'est le non libre parce que ça passe par Winé donc c'est toujours le côté aussi un peu éducatif de l'ensemble c'est quand même agréable non mais c'est un peu long parce qu'il y a ce temps pas fait de modules qui se recompile donc vraiment ça n'a pas tardé à lancer oui patientez oui donc vous voyez bon mais c'est sur les ailes direct mais c'est déjà pour vous prouver que c'est une bonne distribution j'ai connu largement pire c'est-à-dire c'est-à-dire sur ma chaîne vidéo de YouTube vous verrez que j'ai quand même connu largement pire que cette distribution bon il commence à me casser les noix le pair VirtualBox là donc c'est les ailes direct j'aurais dû faire les mises à jour avant de lancer la vidéo bon mais c'est pas bien grave au moins ça vous montre comment ça fonctionne et puis je vais voir des vidéos qui sont trop parfaite trop lisse trop hollywoodienne si on peut dire ça comme ça donc vous voyez quand même l'ensemble est assez complet donc j'espère que l'arbitro finit de me mettre à jour le noyau apparemment Picasa va se lancer enfin j'espère avec leur grand moment de solitude bon toujours le noyau qui me casse les bonbons note pour moi-même la prochaine fois ah voilà donc c'est un Picasa 3.9 pour Windows qui passe par la surcouche Winé donc voilà c'est tout ce qu'il y a de plus classique pour un Picasa donc voilà voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer mis à part le bug du bloc de domaine que je n'ai pas testé qui est un peu ennuyeux mais ça donc là vous voyez quand même c'est assez fonctionnel pour une première version il y a toujours des petits bugs qui restent mais comme c'est conseillé sur le site officiel d'Emma Boon2S d'Emma Boon2S je vais y arriver c'est samedi il conseille d'attendre quand même la version .1 de la Emma 3 avant de de migrer mais si vous n'avez pas besoin de filtrer à mort certains trucs et que vous avez vraiment envie de vous faire plaisir de tester une distribution qui veut être éthique qui est comme la Handi Linux une distribution à destination des débutants qui ne veulent pas changer de machine qui ne veulent pas gaspiller du pognon et augmenter la pollution mondiale avec un changement d'ordinateur elle sera très bien pour vous voilà bon ben j'attends que le noyau finisse de se mettre à jour et puis je vais vous dire au revoir et c'est là c'est un autre moment de solitude en attendant je vais vous montrer l'outil il y a aussi les jeux j'avais oublié de vous montrer donc tout ce qui est jeux et outils tiers comme tout ce qui est outils généalogiques et aussi bien sûr tout ce qui est entretien du budget voilà donc en gros voilà je vais vous montrer pour finir openoffice forkits c'est une version simplifiée d'openoffice .org voilà vous voyez c'est quand même assez simplifié donc je vais lancer par exemple writer vous allez voir c'est quand même très simplifié par rapport à l'interface d'origine voilà ça se charge vous voyez quand même la mise en gras augmenter la police je n'ai pas testé openoffice forkits mais c'est vraiment très simplifié on va lancer calque par exemple vous savez quand même que le tableur est très compliqué c'est quand même simplifié il n'y a pas à dire voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer donc là voilà c'est une très bonne petite distribution il y a pas mal d'enquête à rondir il reste encore un ou deux angles à rondir mais le plus gros est fait allez au revoir il y a pas mal d'enquête à